Bonjour, moi c'est Manu. Je gravite dans le milieu de la musique depuis que j'ai 16 ans, tour à tour en tant que méloman, musicien amateur, etc. Et puis j'ai très vite eu envie d'organiser des concerts parce que j'aimais ça. J'ai programmé beaucoup de fois aux eaux bizarres à l'époque, l'hérétique, le plug, le sonart, etc. Beaucoup sur la région bordelaise, donc je vais pas divulguer mon âge mais tu dois t'imaginer que ça fait des années quand même. Puis je fais partie aussi du black bass du coup ça s'est fait naturellement après, c'est une histoire de potes à la base. J'ai construit une autre asso aussi à côté avec ma compagne Eva, Manure Eva, on a fait de la programmation aussi. Voilà donc je me suis jamais arrêté, j'ai pas l'intention de m'arrêter. Moi la musique c'est un peu toute ma vie donc ouais je suis là, un peu discret mais en même temps présent, ça me va très bien. Témérité, perspicacité, j'en mettrai pas une plus. Alors écoute, je suis rentré au RIM en février 2019, je suis chargé de la promotion et commercialisation des oeuvres régionales. Donc je bosse avec une quarantaine de labels et une trentaine de points de vente dits alternatifs. Autre côté disquaire mais on en reparlera certainement plus tard. Et donc ma mission, elle est simple, elle est de distribuer en fait toutes les sorties de labels en fait, donc deux fois dans l'année. Moi ce que j'aime au RIM, d'une part c'est le contact avec les labels, clairement parce que je les côtoie quasiment tous les jours, que ce soit par téléphone ou en direct ou par mail etc. Enfin je te passe les détails. Je suis un privilégié dans la mesure où je peux écouter les oeuvres qui vont sortir bien avant tout le monde etc. On fait le choix ensemble de ce qui va arriver au sein du réseau de distribution. Et puis ensuite un deuxième aspect que j'adore moi, c'est aller sur le terrain, à la rencontre de mes points de vente, partenaires, essayer d'en séduire de nouveau etc. Enfin voilà, c'est un ensemble de plein de choses. Je suis amené à rencontrer beaucoup de monde pour beaucoup de choses différentes donc enfin c'est hyper épanouissant. Les tournées de distribution c'est simple, c'est deux tournées dans l'année, donc une au printemps et une à l'automne. En général c'est les périodes où les labels sortent, les artistes. Donc je pars deux fois dans l'année donc pendant quinze jours et là je fais tout le tour de tous mes points de vente alternatifs et j'arrive avec donc mes nouvelles références et puis je récupère les références qu'on considère trop anciennes etc. Et je fais ça donc voilà au printemps et à l'automne tout simplement. Voilà ce que c'est une tournée de distribution. Pas loin de 2000, 2000 km c'est une petite moyenne et puis bon vu que j'en ouvre de nouveau aussi etc. Bah ça allonge la tournée quoi. Voilà donc c'est 2000 km, c'est 200 euros de péage, c'est beaucoup d'essence mais c'est génial quoi. Regarde mon t-shirt. Ouais je suis très influencé par ce style de musique là. Moi je viens du courant, on va dire Inde, Nogs etc. J'adore Fugazi, j'adore Shellac, j'adore Sonixus, j'adore Chocbord. Donc Vicious Circle si tu veux, c'est clairement un label moi quand j'étais plus jeune, qui m'a inspiré quoi, qui m'a donné envie de faire de la musique, enfin tous les groupes qui sont passés par label là, c'est des groupes que j'adore, que j'ai pu côtoyer donc ouais clairement moi je suis sur cette typologie là de musique mais mon métier veut que je sois ouvert à tout et donc je découvre énormément de choses. J'écoute en général tout ce qu'on m'emmort en amont. Tu me prends un peu de cours mais c'est un souvenir là qui me vient en tête tout de suite clairement c'est l'année où on fait venir Channel White au Black Bass Festival et où on finit la soirée à boire du vin etc, à discuter et moi j'étais un espèce de fan pas absolu, une espèce de groupille devant elle et on a passé deux heures à refaire le monde avec mon anglais qui est très moyen mais qui était beaucoup plus simple avec un peu de vin et ouais c'est un super souvenir tant au niveau du concert que moi j'ai adoré c'était un moment vraiment à part dans les marées mais aussi le fait de pouvoir discuter avec elle, lui expliquer à quel point j'étais fan, enfin c'était vraiment un moment privilégié c'est quoi clairement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.